Sphinx Campus, l'analyse univariée, la méthode des quotas. Alors, nous allons à nouveau poser la question s'il y a un quota de poser sur le diplôme. Donc la variable 34 est une variable diplôme. On va donc la mettre sur une nouvelle page. On va cliquer sur le petit plus, créer une nouvelle page. On va glisser le diplôme sur cette nouvelle page. On va le recentrer. Et on a donc ici un graphique par défaut. On va faire apparaître plutôt le tableau. Donc, menu options, tableau. Je vais désactiver le graphique. On voit qu'il y a un ensemble de regroupements pour les gens qui ont moins que le bac. Les gens qui sont en bac plus 2, bac plus 3. Et les gens qui sont en bac plus 4, bac plus 5. Donc, ça me convient parfaitement. On est en dessous du bac, niveau bac, niveau L. Et donc, ce qui correspond au public IUT. Et puis, niveau Master. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va masquer les détails. Donc, on reste toujours en calcul. Là, sur gestion des modalités, on va désactiver, détailler les regroupements. On se retrouve donc avec un tableau beaucoup plus simple. On voit que 15% ont le bac ou moins. 49% ont bac plus 2 ou bac plus 3. Et 36% ont bac plus 4 ou bac plus 5. Lorsque l'on va dans avancé et au niveau des tests, on active colorier les valeurs significatives. On s'aperçoit que très peu de gens ont le bac ou moins. On aperçoit qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont un niveau de bac plus 4, bac plus 5. Et on a une immense majorité qui sont de niveau bac plus 2, bac plus 3. Puisqu'on a près de 50%, soit une personne sur deux, qui sont à ce niveau d'études. Ce qui correspond d'ailleurs à un niveau d'IUT, cette enquête ayant été faite près de l'IUT d'Annecy, ça correspond à la réalité. Donc, on a bien en rose les valeurs sous-représentées, en bleu les valeurs sur-représentées et les valeurs normales ne sont pas colorées. Donc, on s'aperçoit ici qu'il n'y a pas eu de quota sur le diplôme. On va donc conserver ce tableau, mais en fait, il ne présente rien de bien intéressant. On pourrait le supprimer. La seule chose à noter, c'est qu'on a une immense majorité de bac plus 2, bac plus 3. On va enregistrer ce tableau. Et puis, je ne mets pas de commentaires, parce que cette variable n'est pas si intéressante que ça, prise toute seule. Nous allons donc nous arrêter là pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air et puis de vous abonner à la chaîne pour voir les nouvelles vidéos.